salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec coach ma corps j'espère que tout va bien j'espère que tout le monde pète la forme tu connais all right donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est la loi de l'attraction bien donc qu'est ce que c'est que la loi de l'attraction coach m'accueille vas-y dis nous un petit peu ce que c'est que la loi de l'attraction la loi d'attraction c'est la loi qui est mise en place par l'univers qui régit l'univers pardon pour attirer ce que tu veux dans la vie exactement exactement c'est une force on a en nous qui nous permet d'attirer ce qu'on désire d'avoir donc on va prendre un premier point c'est les pensées donc il va falloir que vous fassiez attention à ce que vous pensez parce qu'en fait quand vous pensez à quelque chose de négatif et bien vous allez attirer en fait des choses négatives dans votre réalité à vous dans votre vie alors que si vous êtes positif au contrario en vrai vous allez attirer des trucs des choses positives dans votre vie juste par la pensée voilà si vous êtes quelqu'un de pessimiste pessimiste négatif qui voit le mal partout ce que vous allez voir ce que vous allez retransmettre et voir dans le monde réel ben ce sera la négativité et ce sera de la négativité alors alors qu'au contraire si vous êtes quelqu'un de positif d'optimiste et qui voit les choses sous le bon oeil d'un bon oeil vous allez voir attirer attirer et voir des choses positives dans votre vie parce qu'en fait il y a deux mondes il y a peut-être des gens qui savent pas ça mais il y a deux mondes il y a ton monde intérieur et le monde extérieur donc ce qui se passe dans le monde intérieur se traduit dans le monde extérieur donc une personne aigrie va retransmettre et va voir dans son monde extérieur un paysage aigri comme il y a des gens ils vont ils vont voir de le vert à moitié à moitié vide et d'autres qui vont le voir à moitié plein voilà donc c'est le même c'est le même vert mais la perception les personnes ne ressentent pas la chose de la même manière donc toi quelle décision tu vas prendre tu vas prendre plutôt la décision à dire que ton vert est à moitié vide ou tu vas plutôt dire que ton vert est à moitié plein quel côté de la balance tu vas être ben c'est ça de savoir contrôler ses pensées pour attirer eh ben ce qu'on cherche à avoir yes voilà parfait deuxième point c'est quoi c'est la parole c'est vrai ouais la parole ok avoir un discours positif c'est important parce que ce que vous allez dire encore une fois ça a son importance les mots ont une force on vous a déjà dit que sûrement vous avez déjà entendu que les mots ils blessent plus que les coups c'est clair en vrai parce que les coups ça part enfin les coups on te les met ça part en général ça part à part quand on parle trop fort t'as capté mais en général les mots ça reste t'as capté une personne qui t'a dit quelque chose il y a x temps et si ça t'a fait mal ça va rester c'est des cicatrices qui peuvent rester qui peuvent être indélébiles tu vois ce que je veux dire au point donc l'importance de bien d'avoir un discours positif si on a un discours positif inconsciemment ça influence ton intention à être positif t'as capté ou pas exactement si t'as ça influence ton monde intérieur ton subconscient voilà ça influence ton subconscient à avoir un discours positif si t'as un discours négatif eh tu vas voir déjà que les gens qui sont positifs et qui ont des solutions ils vont vouloir te vesquiller ils vont pas traîner avec toi gars ou fille ou ce que tu veux tu vois ce que je veux dire ou pas si t'as un discours négatif bah tu vas attirer la négativité tu vas pas voir les solutions là où il y a en vrai des solutions tu vois ce que tu vas voir que des problèmes voilà exactement tu vas attirer aussi les problèmes donc tes mots vont t'attirer des problèmes les gens qui sont là à dire toujours j'ai pas d'argent j'ai des problèmes j'ai ceci j'ai cela d'accord t'as tout ça mais ce que tu vas dire ne va pas t'apporter de solution t'es en train de simplement faire comprendre ton toit intérieur t'es en train de prendre un marteau et tu tapes dessus bim bim en fait tu vas rentrer dans la terre c'est tout j'ai ci j'ai ça voilà j'ai ci j'ai ça nanana mais est-ce que tu vois et tu cherches pas à voir les choses que tu as au lieu de regarder les problèmes que t'as regarde ce que tu as voilà parle de ce que tu as pour trouver des solutions voilà j'ai ci j'ai ça j'ai nanani j'ai ci j'ai ça c'est mieux que de parler de tes problèmes parce que tu vas le foutre dans ton intérieur dans ton ton intérieur et tu vas le retranscrire dans ton monde extérieur donc les mots ont une grande importance choisissez bien vos mots lorsque vous parlez voilà c'est important c'est quelque chose dont on fait pas attention je suis sûr mais la plupart du temps les gens font pas attention mais ça a son importance c'est une grande importance si t'as un discours positif tu verras que hé autour de toi la vie elle va changer la vie elle va changer si t'es en mode oui bien impeccable oui ça marche tout fonctionne tu vois ce que je veux dire si t'es positif tu vas voir que hé les choses même si à l'instant T les choses elles sont pas encore comme t'es en train de dire là tu verras que hé au fur et à mesure ça va changer ça va changer parce que tu vas tu vas attirer des des ondes positives positives ouais et puis même quand on a un discours positif ça va te mener à faire à mener des actions positives exactement voilà ça a une lourde importance bien donc là on a parlé de 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 ce qu'on pense à l'intérieur de nous de ce qu'on dit avec notre bouche et maintenant ce que vous dites avec votre bouche envoie des ondes parce qu'on vit dans un monde vibratoire nos mots sont des vibrations c'est pour ça qu'en fait les mots ont une grande importance parce qu'en fait quand tu dis un mot ton corps est un réceptacle donc il va recevoir cette vibration et c'est pour ça que ça marque à l'intérieur de nous ça marque dans notre intérieur dans notre monde intérieur vous voyez le sens de de tout ça ça veut dire que vous vous allez émettre des ondes il y a des gens qui vont émettre des ondes et vous vous allez recevoir ces ondes donc si vous voulez vous élever si vous voulez rechercher de l'abondance dans votre vie si vous voulez réaliser des choses il va falloir faire attention avec qui vous marchez on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on marche c'est tout simple parce que si vous marchez qu'avec des personnes qui envoient des ondes négatives et bien malheureusement vous allez les recevoir ça va vous affecter et ensuite vous allez retransmettre ces mauvaises ondes autour de vous donc vous allez ressembler aux gens avec qui vous marchez ça veut dire que si vous regardez bien vous voyez que les personnes qui font de l'argent arrêtent de marcher avec des personnes qui font pas d'argent pourquoi ? parce que tout simplement les personnes qui font de l'argent ont émettent des ondes émettent des ondes des personnes qui font de l'argent donc la personne elle va chercher des pensées positives des pensées de personnes qui veulent faire de l'argent un discours de personnes qui veulent faire de l'argent et ensuite des ondes de personnes qui veulent faire de l'argent donc si toi tu es dans cette masse d'ondes positives de cette masse d'ondes de personnes qui font de l'argent et qui veulent faire de l'argent automatiquement toi tu vas recevoir ces ondes et tu vas faire la même chose C'est comme par exemple si on prend le sport Une personne qui est dans le sport Qui fait son sport, qui mange sport Qui pense sport Et bien toi aujourd'hui tu veux évoluer dans le sport Et bien il va falloir que tu te rapproches Des personnes qui ont Cette vibration Ces ondes Qui sont dans l'objectif que toi tu veux C'est tout simple en fait La vie elle est La vie réellement elle n'est pas compliquée Ce qui est compliqué c'est d'accepter Et bien la réalité De la vie en fait Tout simplement C'est vrai c'est vrai J'ai rien à jeter Là j'ai kické Fallait que je dégage ça Parce qu'il y a trop de monde dans cette terre là Qui se voulait dire ça Mais ils sont beaucoup en déni total Ah ouais il y en a ils croivent des choses Mais en fait ces choses C'est carrément pas ça Il faut vous reconnecter avec le monde Parce que là vous êtes connecté dans les réseaux sociaux Connecté dans Dans TF1 Ou je sais pas quoi là Les gens de la télé réalité Et ouais mais c'est la télé réalité Ce n'est pas la réalité C'est la télé C'est la réalité de la télé Donc vous vous êtes pas connecté avec la réalité du monde Vous n'êtes pas connecté avec le sol sur lequel vous marchez Vos têtes, vos pensées sont dirigées par les dirigeants qui nous dirigent Donc Donc si vous voulez La vérité qui blesse Vous déconnectez de ce système Il va falloir que vous travailliez Sur vous même Sur vous même Il va falloir que vous travailliez Sur ce que vous pensez Sur ce que vous dites Et sur ce que vous dégagez Et c'est très important Tu veux évoluer dans ta vie Et bien fais attention à ces trois choses là C'est super important Moi ma vie elle a changé Du moment où j'ai accepté Que ce que je faisais c'était de la merde Ce que je pensais c'était de la merde Ce que je disais c'était de la merde Les ondes que j'envoyais c'était de la merde Donc du coup J'ai dû prendre conscience De ce que je faisais Pour évoluer Donc voilà Gère tes pensées Gère ta manière de parler Tout ça ça a son importance Ça a son importance Tu peux commencer la journée En étant dans un sale mood Et dire à ton cerveau Hé c'est pas vrai Tu vois ce que je veux dire ou pas Genre te forcer A rester positif Tout au long de la journée Tu vois Pour que ta journée elle se passe bien Moi ça m'est déjà arrivé De commencer dans la journée En ayant seum T'inquiète J'ai le seum et tout Nan 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 Mais j'essaie de me dire Vas-y Steve en vrai Ça va aller Tu vois ce que je veux dire Tu passes par là Mais ça va le faire Tu vois ce que je veux dire Et d'avoir rien que ces petites pensées là D'optimisme Au final des fois je me rends compte Qu'en vrai Et à la fin de la journée gros Je suis bien gars Tu vois ce que je veux dire Je ne veux pas rester dans le mood C'est logique Je ne suis pas dans le mood En mode Vas-y ça va être une sale journée Ça va être gaze Et tout nan nan Non je me dis écoute Dès que je commence à avoir Des pensées négatives Parce que ce n'est pas vraiment On me voit joyeux On me voit optimiste Et tout nan nan Mais des fois il y a Comme on dit c'est le diable Et tout On est tous tapés par les pensées négatives Ouais 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 Ils disent en mode Vas-y nique-le lui Ou si en mode Eh laisse tomber Ça me casse les couilles Tu vois ce que je veux dire Mais tu es obligé de faire un combat Avec toi-même Pour te dire En vrai de vrai Gère tes pensées Gère-le Et il y a moyen de surmonter En vrai de vrai Toutes ces choses là Tu vois ce que je veux dire Voilà Franchement comme mot de la fin C'est parfait C'est ça Donc voilà les gars Pour clôturer tout ça Si vous avez vraiment kiffé Cette vidéo Mettez nous des pouces les amis Mettez nous des pouces Abonnez vous C'est vraiment important Ne regardez pas cette vidéo Et vous ne nous donnez pas de la force Donnez nous de la Sephora un peu Donnez nous de la Sephora On fait un travail Bon je ne veux pas dire Qu'il est exceptionnel Mais bon On fait un travail On fait un bon tap On essaie de faire un bon tap Donc donnez nous de la force Et partagez là aussi Parce qu'il y a des personnes Qui ont besoin de connaître ces choses Il y a des gens Qui ont besoin de connaître ces choses Qui ne savent pas Que leur pensée C'est important D'accord ? Et comme on dit Ce qui est bon pour vous Mais bon pour les autres Les amis Partagez Partagez Abonnez Et puis on se dit à la prochaine Ciao les gars Pour près tout le support 1 1 1 1 1 1 1 1